bonjour tout le monde alors petit douine ce matin petit douine de je sais pas quoi ça va être au feeling allez pour les mains qui dit douine dit bah il est mort allez on relâche les bras les pieds sont écartés largeur du bassin ou légèrement plus on respire tranquillement histoire de relâcher un peu la pression on étire la tête à gauche à droite en respirant on croise les doigts on étire on arrondit le dos on est dans une période d'automne en ce moment donc il est important de mobiliser les bras rotation des épaules pour travailler au niveau du poumon a dû être travaillé cet été normalement on percute au niveau du creux et l'épaule taille 2 du poumon on percute en dessous de la clavicule jusqu'au manubrium partie haute du sternum tout en respirant bord supérieur du trapèze avec le bout des doigts on y va franchement on relâche on écoute la différence entre les deux côtés on continue de de l'autre côté dans le creux de l'épaule 1 et 2 du poumon pour les gens qui ont des difficultés à respirer ça peut être bien de faire ce petit protocole là tous les matins une fois vous vous êtes brossé les ou au réveil quand vous avez envie allez jusqu'au manubrium et on continue jusqu'au bord supérieur du trapèze là on sent que les épaules relâchent bien impeccable on frictionne les mains pour travailler le méridien du poumon on va appuyer sur le 10 du poumon on est au milieu là du ténard je pose mon pouce le bout des doigts de l'autre côté les épaules sont bien basses on fait pas ça on n'hésite pas avec le pouce à faire une petite pression rotative également si on le souhaite de l'autre côté on appuie pour commencer on prend conscience de ce qui se passe en dessous il faut surtout pas que ce soit creux si vous avez le 10 du poumon qui est creux c'est qu'il ya un problème de défense de l'organisme alors comme il ya un peu j'allais dire les virus qui arrivent mais en fait il est pas parti donc s'il ya des rues mais des trucs comme ça si ici vous êtes fait vous allez choper tous les virus et les saloperies qui traînent n'ayez pas peur tout va bien en ce cas là vous mettez sur votre masque en tissu une petite goutte d'huile essentielle ça peut être du ravensar eucalyptus radiata vous mettez à l'intérieur du masque ça peut être de la sarriette voilà vous des huiles respiratoires sur le masque en tissu c'est impeccable sur le masque en papier jetable ça fait une grosse auréole on dirait que vous avez bavé donc je vous conseille pas masque en tissu c'est mieux vous lavez soir le lendemain il est sec et hop rebelote ça vous fait en continu un travail respiratoire c'est nickel encore petite pression rotative sur ce disque du poumon ok on reflictionne et on gratouille le méridien du poumon il est où le méridien du poumon il est le long du radius vous avez le pouce le long le long le long jusqu'au pli du coude et on gratouille si vous sentez que vous avez un problème respiratoire vous avez du mal à amplifier l'oxygénation on gratouille le méridien du poumon vous allez voir c'est magique c'est un truc de malade car souvent là on l'a pas fait mais ce qui est important c'est d'écouter la respiration quand vous inspirez en hauteur et en largeur de voir jusqu'où ça va fait comme une espèce de photo de sensation après vous travaillez le méridien du poumon vous respirez après et vous réécoutez là par exemple voilà on voit jusqu'où ça va en hauteur en largeur ou ce qui est intéressant c'est quand on travaille le gratouille il a du méridien du poumon c'est de sentir à ce niveau là là comment ça se passe aussi sans que c'est plus ouvert et de la magie et mon bras est plus allongé allez savoir de l'autre côté donc vous vous sentez en hauteur en largeur et on fait la même chose de l'autre côté toujours le long du radius dans l'alignement du pouce au gratouille et une fois qu'on arrête de gratouiller hop on écoute et souvent la première inspiration vous voilà elle vous emporte voilà et ça c'est pas mal vous pouvez faire à n'importe quel moment quand vous êtes angoissé ou quoi du coup c'est c'est nickel allez au percute au niveau du thymus qui maintenant qu'on est adulte et bien moins important puisque c'est tout le travail de défense immunitaire chez les enfants n'hésitez pas vous allez frictionner masser faire des toutes petites percussions pas des grosses pour les nouveaux nés on évite mais petit massage à ce niveau là histoire que ça fonctionne bien on continue sur les côtés axe axillaire on a toujours le diaphragme ici et hop dans le dos c'est là où vous pouvez travailler avec la balle de tennis aussi pour permettre de libérer le diaphragme bout des doigts au niveau du 14 vaisseaux conception donc en dessous de la pointe du sternum pour libérer le diaphragme et on appuie et là vous écoutez votre respiration et vous devez sentir que voilà déjà rien qu'avec ce petit travail là ça va plus en amplitude on réétire la tête même la tête vous devez sentir que ça va plus loin sans forcer mais que ça va plus loin cherchez pas à aller à plus de 45 degrés c'est pas possible n'oubliez pas à aller à plus de 45 degrés c'est pas possible droits croisés main en arrière coude en avant on active et c'est à vous casse on redresse et on rétire et on relâche et ben voilà petit protocole de base je savais pas ce que j'allais faire mais en fait j'ai travaillé le poumon voilà ça paraît logique et en ce moment il y en a besoin et voilà à faire à n'importe quel moment de la journée et promis je vous refais des petits protocoles rapides parce que j'ai un peu laissé tomber j'avais deux trois trucs à faire et du coup je n'avais pas fait trop de vidéos je m'y replonge voilà je vous souhaite une belle journée à bientôt je vous souhaite une belle journée à bientôt